Vous annoncions, chers spectateurs, beaucoup de surprises aujourd'hui sur Dimanche Bonheur, Marlise. Écoutez, vous avez bien fait de vous connecter ce dimanche sur la télévision africaine. C'est un dimanche, comme je l'ai dit, au féminin, uniquement féminin, fait pour les femmes et par les femmes. Et sur ce plateau, nous recevons déjà une autre femme. En plus de notre guest, Zach Diza, qui est là aujourd'hui. Elles sont copines, en fait. Elles sont copines depuis très longtemps. Nous sommes soeurs. Elle, présidente, c'est ça ? Merci infiniment d'avoir. Vous êtes toutes belles. Merci, toi aussi. T'es magnifique, en vrai, c'est magnifique. Merci. Toi, là, c'est la toute elle. À l'avenir, j'avais l'impression que t'étais un peu forte, mais là, t'es toute fine. Bah oui. Je suis jalouse. Il fallait quand même que je laisse. C'est à elle, ça. C'est pas à moi. Merci infiniment d'être là, Jocéline Bizarre. Merci. Pourquoi Jocéline Bizarre ? D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander ça. Pourquoi Bizarre ? Jocéline, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas bizarre. Bizarre, c'est écrit avec deux R.E. Mais Jocéline Bizarre, c'est un business artistique. Voilà. Donc moi, je fais du business dans l'art. Donc voilà, c'est le spirit, c'est une chanson, une danse qui te vient spirituellement comme ça. Donc c'est le business et puis ça te fait, ça change ta vie du coup comme ça change le mien. Il y a ceux qui gagnent leur vie en allant à l'école. Moi, j'ai gagné ma part de vie, j'ai gagné ma part de vie en allant en dansant, en route. Et après, aujourd'hui, chanteuse, donc c'est le business artistique. Justement, comme vous venez de le dire, vous avez commencé en tant que danseuse pour beaucoup d'artistes, voilà, qui vous ont coaché, qui vous ont parrainé. Et finalement, vous avez eu le déclic pour la musique. Comment ça s'est passé ? C'est un mystère, c'est un mystère qu'on ne peut jamais expliquer totalement. Ça vient tout seul, parce que je commence comme danseuse. C'est ma soeur, mon ami d'enfance, c'est ma soeur aujourd'hui, donc on ne s'est jamais séparé. Et après un jour, on s'est dit, bon voilà, à la base, je ne suis pas chanteuse, j'ai appris dans l'auta à chanter. Et être soutenue aussi par les aînés, pas trop quand même. Parce qu'il faut le dire, il faut le souligner, moi je ne mange pas mes mots. Souvent, on s'est dit, on a été soutenue par X, par L, mais moi j'ai eu cette chance-là, entre deux, trois petites personnes qui ont pris en moi. Et à qui on dit, bon écoute Jocelyne, on va peut-être te donner un coup de main comme ça. C'est peut-être l'occasion ici de citer ces personnes et de leur dire merci. Je le dis tout le temps, je le dis tout le temps. Ces aînés-là, je vais dire, je vais commencer, si c'est surprenant, mais je vais dire Chantal Aissi. Qui m'a donné ma première, ma toute première tenue et m'achetait un matelas dans la rue. Parce que moi, si vous ne savez pas, je ne dis pas que j'ai dit ça, c'est un secret. On dormait, on dormait, on ne dit pas. Elle a dit. On dormait, c'est le carton. Non, 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 c'était pas le carton. On dormait, on dormait, on dormait. Il y a Maman Chantal Aissi et il y a aussi M. Fingon Tralala qui m'a beaucoup soutenue, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, donc je dis toujours merci. Et il y a aussi M. Ndjou Kalaba qui m'a mis en contact avec tous ces gens-là. Voilà, justement, en parlant de Ndjou Kalaba, on vous a prêté une relation. Un moment. Pour les deux, un moment. Est-ce que c'était vrai? Oui, parce que ici, je peux le dire aujourd'hui parce qu'on a 30 ans de vie. Je peux aujourd'hui le dire. On s'en a été fiancée il y a deux jours, je crois. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, on espère être invité, le grand jour. Ça, c'est bientôt. La date est calée déjà? La date est calée, mais je te fais garder. Non, mais 30 ans d'études, Ndjou Kalaba. Ndjou Kalaba, 30 ans d'études. Il a étudié par moi. Quel genre de diplôme tu voulais? Franchement. Il faut qu'il vienne ici nous dire. Oui, c'est vrai, on a eu le temps de garder le mystère comme ça. Le temps de grandir, le temps de s'élever. Comment s'est passé la demande? Est-ce que vous y attendiez? Après 30 ans quand même, ça fait longtemps. Il m'a fait une surprise. Je le maudit parce qu'il m'a fait une surprise. Il a organisé sa soirée du 4 mars, la remise des récompenses. Et après, il m'a invité. Je suis partie de Paris pour là. J'arrive. Moi, je sais que je vais chanter Métralala comme j'ai l'habitude de le faire. Après, du coup, je vois quelqu'un qui s'agenoue devant moi, devant les gens. C'est trop beau. Je comprends pourquoi il est venu aujourd'hui. Il vous accompagne, il est là, il fait des photos pour vous. Il est amoureux, il sourit. Il est de toute façon. Il me fait des grimaces. Moi, j'ai peur. Alors, nous sommes en plein dans la célébration de la venez de la femme. C'est d'accord, on est exactement. Que pensez-vous du thème égalité homme-femme pour un avenir durable? Égalité pour quoi? Égalité des sexes. Égalité des sexes. Est-ce que l'homme... Pensez-vous que la femme puisse être égale à l'homme? Non, non. Je ne pense pas. Pourquoi? Je sais qu'une femme peut aller à l'école, une femme peut fréquenter, une femme peut... Comme vous, là. Vous êtes belles, vous connaissez écrire, vous connaissez lire. Moi, je ne connais pas et je ne sais pas lire. Mais je sais une chose, c'est que pour moi, je ne vais jamais égaliser mon homme. Parce qu'il y a des choses. Souvent, parfois, une petite ampoule peut se griller. Et tout de suite, moi, je ne peux pas fixer. Je ne peux pas fixer. Il va falloir qu'il arrive pour venir le faire. Alors, moi, je dis, pour moi, ça, c'est les choses des blancs. Parce que dire qu'une femme peut être égale à un homme, je ne dirais pas non. La femme va continuer toujours à dormir derrière l'homme. Donc, ça veut dire que la femme restera l'homme. Mais l'homme devrait respecter la femme. Parce que c'est elle qui donne vie. C'est elle qui... Elle est la mère de l'humanité. Et bon, voilà. Mais sinon, être égalité, on sait que l'homme est très fort. De ce thème, on a déjà des réactions. Justement, vous pouvez continuer d'envoyer des messages. Des respectateurs. Vos avis, il y a le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Il y a quelques-uns déjà. Voilà. On a quelques messages. Bonjour le plateau et bonne fête à toutes les femmes. Merci. Particulièrement à celle en jaune. Elle m'intéresse bien. J'aimerais bien mieux la connaître. Jean-Alain. Est-ce qu'il est douala ? Peut-être des fiançailles en cours. Ah, mais peut-être que j'ai contaminé un peu. Alors, salut, salut à vous. Concernant l'égalité homme-femme en entreprise, je dirais, chose pas possible dans plusieurs aspects. Exemple, cas accouchement. Tony, depuis à Woundé, à la carrière. Bonne fête du 8 mars par anticipation à toutes mes sœurs. Et surtout à ma très belle sœur, la nommée Géraldine Dada Linan, du côté de Marois. C'est Martin, depuis Nga, on dirait. Bonne fête, Géraldine. Alors, on comprend deux derniers messages. Bonjour à vous en studio. Et bonne fête. Moi, c'est Fouda depuis une balmaio. Je dis à ma femme, Tchama Thérèse Vanessa en balmaio. À ma belle-mère Pauline et à ma mère, toutes en balmaio, au carrefour, séminaire. Bonne fête à toutes les femmes. Le dernier. Bonjour, la femme, de par la structure complexe de son organe, ne sera jamais égale à un homme. Illusion, désillusion, Jean de Pibertois. Voilà. Jusceline Bizarre, on va revenir sur toi. Alors, tu as, tout à l'heure, on écoutait ta dernière sortie musicale. C'est la dernière ? Oui, c'est l'avant-dernière parce que la dernière est intitulée 8 mars. Normalement, je fais un cadeau le 8 mars. Mais le clip n'est pas sorti encore ? Non, ce n'est pas encore sorti. Le clip sort ce soir. Ah d'accord. On a eu un petit rétage. J'aurais bien aimé que ça sorte, que ça soit officiellement diffusé sur ma chaîne préférée, Vision 4. Merci. Mais là, malheureusement, non. Mais bon, à l'impossible, il est tenu dès qu'il sera disponible. Nous, nous ferons plaisir. Toujours, c'est ma maison. Je reviendrai toujours, c'est sûr. D'accord. Alors, quel était le message derrière cette chanson qu'on vient d'écouter ? Béthé Namo, c'est une chanson de réunification. J'ai envie de réunir tous les amis du Mbam parce que j'ai chanté ça pour les Mbamois parce qu'on a toujours tendance à être partis, parce qu'on a peur de la sorcellerie, on a peur de la jalousie, des yeux des autres, parce que c'est difficile que la jeunesse mbamoise s'émerge aujourd'hui, s'y réunisse et qu'on émerge ensemble parce qu'on a peur de la sorcellerie. Et puis, je dis non, non, revenez à la maison parce que si nous fuyons la sorcellerie, c'est la sorcellerie qui va dominer sur nous. Alors, pour moi, ça n'existe pas. Si tu es allé à l'école, tu as tes diplômes, c'est que tu crois que l'Ombam peut... En passant, on a un autre festival en ce moment. Qui se déroule actuellement. Elle sait de quoi vous parlez. Je sais que je suis maman. Mais voilà, vous voyez, il n'y a que les belles femmes. Donc, c'est un peu Béthé Namo, c'est cette chanson-là. Qui appelle à l'unité des peuples Mbamois. Et ensemble, nous sommes plus forts. D'accord. Alors, on va peut-être avoir le prestige, l'honneur. L'honneur. Je chante ma Béthé Namo. Oh là là. Bien sûr. Tu es prête à danser là. Elle est là danser, t'as une souris. Elle est là danser. Elle est là, madame X. Je crois que là, madame X. Et tu vas la rejoindre bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501